Le docteur Michael Dixon travaille au NHS depuis plus de cinq décennies. On dit désormais qu'il est l'homme en charge de la santé du roi. L'homme désormais en charge de la santé du roi Charles est un médecin qui pratique l'homéopathie en utilisant des médecines et des thérapies alternatives. Le docteur Michael Dixon a travaillé pour le NHS pendant plus de cinquante ans avant de devenir le médecin chargé de garder le roi en bonne santé. Il a rejoint le roi Charles lors de voyages au Kenya et en Allemagne, rapporte The Mirror. Basé à Coulanton, Devon, il travaille désormais comme médecin généraliste à temps partiel. Le docteur Dixon est connu pour utiliser des traitements tels que l'herbe de chèvre cornée pour guérir l'impuissance et la griffe du diable, un arbuste africain, pour lutter contre la douleur. Il est président de la faculté de médecine. Le collège est un groupe de campagne qui plaide pour que le NHS finance l'utilisation de remèdes à base de plantes. Charles, 75 ans, est lui-même un partisan de longue date des traitements à base de plantes. Selon le Sun Day Times, le docteur Dixon a écrit, il existe des données qui indiquent que les effets de l'homéopathie pourraient être réels. . Il a cité un test suggérant que le mélange d'alcool et de plantes médicinales pourraient tuer les cellules cancéreuses du sein. . Il a ajouté, il n'est pas vrai que la science ait prouvé que l'homéopathie n'est rien d'autre qu'un placebo. . La médecine factuelle n'est pas la panace et comme on le prétend. Le Times affirme que le docteur Dixon a été nommé chef de la maison médicale royale du roi, un rôle créé par la reine Elisabeth II en 1973. Jusqu'à ce qu'il prenne ses fonctions, il était également dit qu'il était fusionné avec le rôle de médecin du monarque. . En tant que chef de la maison médicale royale, le docteur Dixon sera responsable de la santé du roi et de la famille royale au sens large. . Il peut même les représenter dans les négociations avec le gouvernement. Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré aux gardiens que le docteur Dixon pensait que l'homéopathie pouvait accompagner les traitements traditionnels. . Il dit cependant qu'il ne croit pas que cela puisse guérir le cancer. Un porte-parole du palais a déclaré. . Le docteur Dixon est un médecin généraliste en exercice, un membre du Royal Collège OV GPS, membre du Collège Royal des Médecins, ancien président de NHS Alliance. Ancien co-président du Réseau National de Prescription Sociale. Ancien champion clinique national du NHS England pour la prescription sociale et président du Collège OV Medicine. . Il dispose également d'un hub pour les services de soins primaires. .